Je m'appelle Adrienne, je suis au lycée français depuis presque maintenant sept ans, je suis JRE depuis sept années et je passe en tabna l'année prochaine. Moi c'est Twiz, je passe également en tabna l'année prochaine, j'ai 16 ans et ça fait un an maintenant qu'on fait partie des JRE. Donc les JRE c'est les jeunes reporters internationaux, donc le but ça va être de se former au métier de journaliste, donc on va réaliser plusieurs projets, en fait le but c'est de créer des projets, donc on peut avoir des interviews, des podcasts, tous les supports en fait de l'audiovisuel sont possibles, c'est à notre guise on peut choisir de créer ce qu'on veut et le but par exemple pour la partie interview ça va être de couvrir des événements, de rencontrer des personnalités ou encore du personnel de l'établissement. Alors j'ai vu l'annonce pronote faite tous les ans sur les JRE, j'ai donc contacté Karim Addaoui par mail, il m'a donné un petit peu plus d'infos, j'ai fait mon premier essai, j'ai vraiment adoré donc j'ai proposé à Louise de me rejoindre dès la deuxième réunion et depuis on est là depuis un an. Donc cette année on a fait beaucoup d'interviews, donc on a fait à la fois du personnel de l'établissement donc comme par exemple l'approviseur, les CPE etc. ou encore des personnalités publiques qui peuvent intervenir dans l'établissement ou même en dehors, on a par exemple couvert des événements comme la venue des chefs indiens à Lisbonne, on réalise aussi des projets différents, des interviews comme par exemple des podcasts avec des professionnels ou d'autres projets. Et en fait c'est vraiment, nous aussi on peut aussi proposer des projets à nous-mêmes, en fait ça peut aussi venir de notre côté ou nous être proposé, on peut choisir vraiment ce qu'on veut faire et c'est vraiment super. Alors effectivement c'est vrai qu'il faut quand même être investi, donc il faut venir, il faut être présent et il faut vraiment être à fond, mais c'est vrai que c'est pas du tout fait pour être une contrainte, c'est des horaires quand on est disponible, on a quand même une certaine liberté, donc c'est pas forcément contraignant puisqu'on le fait souvent sur les deux heures de déjeuner ou après des cours, vraiment quand on a le temps, mais voilà il faut quand même avoir un certain investissement même si c'est assez libre. Donc oui, on compte continuer l'année prochaine et on le conseille aux personnes parce que en fait ça apporte vraiment beaucoup l'IGRI, à la fois sur le plan personnel parce que ça nous permet en fait de découvrir déjà un métier de notre côté, mais aussi de découvrir avec toutes les rencontres qu'on fait qui sont hyper enrichissantes, on rencontre des métiers, des professions différentes, des modes de vie, surtout des états d'esprit, et on peut échanger sur plein de sujets et aussi sur le plan scolaire, ça nous permet déjà c'est très valorisé dans les dossiers pour les études supérieures, mais aussi on peut développer toutes nos qualités à l'oral, en fait ça permet d'être moins stressé, je trouve ça aide pour la gestion du stress et être beaucoup plus à l'aise pour parler plus librement par exemple pour les examens de fin de lycée. Alors pour une personne qui hésite effectivement comme Will l'a dit, c'est super valorisé donc c'est super parce que ça vous démarque des autres, mais en plus ça nous a beaucoup apporté donc je conseille vraiment fortement, il y a une certaine liberté et puis c'est une nouvelle expérience qui est super enrichissante, on découvre plein de choses et c'est vraiment du nouveau et puis c'est vraiment un plus dans notre vie en fait et dans notre quotidien du lycée, on adore. Pour ceux qui hésitent, moi je pense qu'il faut le faire et vous tentez une première réunion et si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez très bien arrêter et au contraire peut-être que vous allez découvrir en fait une nouvelle passion ou l'idée de devenir journaliste, pourquoi pas.